allez salut tout le monde c'est George Orcas de retour sur The Squary du coup la dernière fois on avait fait le prologue et donc là je pense que le jeu va commencer maintenant en fait donc bah ce sera l'épisode 1 de The Squary allez c'est parti on continue oh putain où c'est que je suis tombé encore bonsoir à vous bienvenue chez moi c'est comme chez vous allez-y non merci je vous attendais j'attendais oui et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif ne vous en faites pas je suis là pour vous aider je suis un peu votre guide dans l'inconnu c'est fascinant oui et terrifiant surtout ouais avec du courage et bien sûr votre autorisation je vous aiderai nous nous entraiderons vous n'avez rien trouvé en retour je n'ai rien à vous montrer cherchez un peu mieux la meuf qui était dans les bois ça attendent si vous ne m'aidez pas comment pourrais-je vous aider nous sommes du même côté et vous le savez bien cherchez mieux vous seuls les trouverez il existe bien des secrets vous savez des secrets et des mensonges des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous si vous le voulez laissez-moi vous aider et rappelez-vous ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort non mais tu es stressante enfin le jour le BAKETSQUARE CHAPITRE 1 BAKETSQUARE... ... ... ... ... ... Bye ! A plus ! On vous aime ! On se revoit bientôt ! Ouais ! A Ketsquarey, déchire tout ! Tu sais combien de chœurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une vraie romante hypocalypse. Enfin, on ne sait jamais. L'univers a sa façon à lui de... ... régler ce genre de choses. L'univers ? Ouais ! Tu sais, les... les dieux... ... de l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Il n'y a rien à dire, c'est vrai, ça va ? Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a larguée, c'est ça ? Arrête. Lâche-moi. Salut Emma ! Salut ! Euh... Ok. Ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale ? Non. Je parie que c'est un truc d'un tello. Sois mignon. Prends les derniers sacs, tu veux ? Oui, chef. Et salut Emma pour moi ! T'es vraiment une teigne ! Et j'assume. Ok. Consulé. Ok. Ah, c'est là où ils étaient les... les autres là. Oh ! Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Je suis pas d'humeur là. Ok. 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 Je vais t'aider voir la porte, on peut l'ouvrir ou pas ? Non. Ok. Oh, c'est pas vrai. Eh ! Eh, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Oh, euh... En fait, j'étais en train d'essayer de réparer... euh... la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Je peux pas, c'est... Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! Dylan, arrête ! Désolé ! Cool, merci les gars. C'est quoi ? Ces cons l'ont verrouillé ? Sérieux ? Les cons l'ont verrouillé ? C'est quoi 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 ? T'es quoi ? C'est l'horreur. Je déteste l'horreur. Oh, bienvenue au club. D'accord. On va perdre le tour. C'est l'horreur. Ok, c'était rien plus tard, ça. Oui, je crois. Ok, sérieusement, vous avez fermé ? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super marrant. Ah, ok, ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber. Tu m'aides à descendre les sacs ou pas ? Non, faut que j'attende ici que Monsieur H nous rende nos portables. Désolé. Oh, je le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah, apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est Monsieur H qui le dit, pas moi. Ah ! Super ! Oh, là, putain, on voit rien, là. C'est toi, Dylan ? Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob. Et disait pas. Allez, attendons simplement. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Cette baraque est en train de s'effondrer. Oh la vache. Je ne suis pas en train de s'effondrer. Ok. Voilà. dans la cuisine déjà qu'est ce qu'il y a écrit attend j'ai pas eu le temps merde j'aimerais pas être coincé ici ouais d'effet c'est quoi ça ouais la carte des tarots il faut vraiment aller trouver les cartes ok il y a un truc là que j'ai pas fait je vais aller voir c'est bon j'ai les sacs cool et t'as fait ça tout seul hein et ouais tu ferais bien de t'y habituer j'hallucine t'es sans pitié bah au moins je suis honnête oh ok c'est parti jacob tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma je me trompe ah d'accord alors maintenant c'est moi qui raconte pas toute l'histoire et d'Ipanawak sinon je passe à l'attaque jacques wow pardon j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi non 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 t'allais me raconter à moi comment toi t'as totalement flashé sur Ryan attends tu veux parler de Ryan le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi ah sexy hein c'est le plus beau gosse du camp ouais si tu le dis écoute les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour il y avait Ryan moi bien sûr puis Dylan Emma Abby ok Nick ensuite monsieur H et ok c'est bon tu veux bien abréger merci ouais c'est tout tout le monde y est alors elle t'a juste largué comme ça bon ok elle était en mode comment ça pourrait marcher entre nous différentes facs blablabla et de mon côté j'étais plutôt peut-être à distance blablabla et elle m'a fait genre jacob elle t'a fait le regard ouais sans commentaire waouh t'es complètement accro à cette meuf y'a pas d'autre mot c'est hallucinant comment elle fait ça non mais franchement sérieux elle a pas tort à vous c'était juste une aventure pendant les vacances qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus ? euh voyons amour stabilité engagement mariage maison enfant maîtresse enfant divorce solitude droit de visite pension alimentaire réconciliation surprise maison vide retraite petit fils petite fille petit fils maison de retraite et pour finir mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de Milan qu'on a retrouvé à Rome je suis pas trop loin du compte oh merde désolé c'était Ryan et moi euh laisse moi voir ah j'ai trouvé toi ça dit juste plan cul en fait c'est juste une liste générique pour tous les mecs ouais c'est pas faux ok est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? jette un oeil y'a intérêt parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau hé ce qui ne te tue pas te rend plus fort bof regarde toi je t'ai pas tué encore mais t'es toujours aussi nul hé lâche moi euh ok donc c'est une simple hypothèse mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici je devrais faire quoi au juste ? bah tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou je sais pas arracher le doigt d'allumeur et oui tu serais un parfait enfoiré ok et ce truc là un doigt d'allumeur ça ressemble à quoi ? c'est un genre de truc qui pivote tu sais sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent jacob t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici une nuit de plus avec Emma va rien changer crois moi sa décision est prise ouais je sais on verra bien ce que ça donne il arrive vite carburant pour prendre le doigt d'allumeur on va prendre ça on sait jamais si on doit repartir avec la caisse c'est un jeu d'horreur en cas où si je complète tu veux naissance laisse tomber je te remets à ta place de main ni feu ni connu je crois qu'on pouvait pas monter en haut hé jacob non non mec non non fais pas ça passe longue oh tic boum oh allez la classe bien jouée taré hé dommage que j'ai pas de billets taré je suis entouré de taré oh enfin je sais qu'on est là pour se déconnecter mais le monde m'a manqué monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portails tu te remets jamais en question en fait franchement vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence à moins bien sûr que se faire larguer soit une urgence bim ok mais moi au moins j'ai eu une relation amoureuse cet été oh oh wow quelle répartie ouais ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'instruction ok ok c'est bon on range nos petites bites et on se prépare à partir où sont tous les autres qu'est-ce que tu veux que j'en sache bah des fois t'en sais plus que moi ouais ben je sais même pas quoi répondre à ça j'ai pas à ta qu'à dire Nick t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut c'est ça ouais continue de rêver wow bon 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 Abonnez vous ... En fait il faut jouer avec la manette aussi Ah non on laisse pas les sacs Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé ? T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non mais ça veut pas dire qu'il y en a pas Pas faux Ok on y va A trois Un Deux Trois Voilà c'est ça le pouvoir de la positivité Je sais même pas pourquoi je t'écoute Parce que j'ai toujours raison T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh sérieux respire on a tué personne ça va Ok bon Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on a rien oublié Vas-y Qu'est-ce que c'est ? Ah Un article sur ce lieu paumé ? Ok 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 Oh C'est la peluche d'Easy Easy Je veux jouer à un jeu Regardez hein On va te ramener à Easy Ok C'est une antenne radio ça Ok Ok Arrête ça Il a il a Il a tapé sur le Sur celui du milieu hein Dans le cas où Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan Le délire hein Je sais pas si on peut rentrer dans les banques à l'eau là Je pense pas vu que l'autre a été fermé à la clé Je sais pas si on peut rentrer dans les banques à l'eau là Je sais pas on peut.. Je sais pas plus Il a dor même s'il s'agit d'un panneau fantaisie il est un peu effrayant de constater à quel point je ne sais pas comment ça c'est très bien Ouais, la piscine, quoi. Bon, allez. Il y a un truc là, non? Qu'est-ce que t'es enjoy? Je crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. J'espère que j'ai bien tout fait. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si... Brillonnante. Agaçante. Sûre de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi? Toi et Nick? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Joli coup de volant. La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... Ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails? Allez, on va voir où c'est que c'est nommé, là. Sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, ben pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Tu sais quoi? Je veux bien te croire. Happy? Est-ce que c'était un compliment? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux? Je pourrais te suivre. Ben, j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages et surtout, tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré. Le feu de camp? Non, l'île. Elle est grave isolée, non? C'est, c'est de la fumée? On le signale aux autres? Il a l'air maîtrisé, ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Ah ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend? Les autres, tous, pareil. Commence. T'inquiète, Jacob, compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Bolos. Plus personne a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon, on est dans le trou du cul du monde. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Eh, Nick! Eh, où vous étiez? T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Don, je vais... Je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Ben... Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci. Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher. Euh, non, non, j'écoute un podcast de toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul. J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est... C'est... Un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett Squary. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett Squary? Tu connais pas la folle de Hackett Squary? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seule, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... je sais pas. En fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés. Sans déconner. Ouais, enfin... pas... pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le con d'ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé, monsieur H. Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Sérieux, allez, vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. Cinq minutes, juste cinq minutes, je demande pas plus. Mec ! Il a dit non, Dylan. Ok, wesh, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van, ok ? Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, 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 je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est... C'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec la... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, oui, ok. Oh, pardon. Allô ? Quoi ? Pourquoi les jeunes sont-ils encore dans le temps ? Parce qu'ils sont jeunes. Fais pas trop les piquer, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Pardon, j'étais pas... Je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Mais c'est très... important pour moi. Tu sais ce qui est important pour moi, Ryan ? C'est que ce camp de vacances soit une vraie réussite. J'essaie encore de faire oublier les pertes de l'an dernier. Les gamins traumatisés, c'est mauvais pour les affaires. Les parents en colère, qui me téléphonent pour se plaindre. Les cauchemars, les pleurs, les pipi au lit. Pense à tout ça la prochaine fois que tu leur raconteras l'histoire de... de la... Oh, la folle de Hackett's. Bref. Réfléchis la prochaine fois. Serre-toi un peu de ta cervelle. Pardon, j'avais pas réalisé que... c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. On va surtout te dire. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de... conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est... vital. Donne-moi une minute. Nom de dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee, pour moi ? Je... je les ai pas vus partir. Voilà, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kaylee... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau... Là où je les avais laissés. Allez, en route. Bon les gens, on va se quitter ici. Pour ce premier épisode, plutôt. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501